Le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire de la République démocratique du Congo vient de remettre officiellement trois véhicules Jeep 4x4 au professeur de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu qui était absent le 17 juillet 2023 lors de la cérémonie de distribution des véhicules au professeur par le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Mouindon Zangui, la cérémonie qui avait eu lieu au collège Alphajiri. C'est le conseiller du ministre de l'ESU en charge de matière de projet Coopération et Sports Kamil Paloukou qui a procédé à la remise officielle de ces engins rouleaux lors d'une cérémonie qui a eu lieu à l'Institut supérieur pédagogique de Bukavu. Le gouvernement congolais est en train d'honorer les promesses données, notamment celles données aux professeurs d'université. Donc si aujourd'hui je suis là, c'est tout simplement puisque je venais effectivement, et si vous voulez bien, honorer les promesses faites à nos professeurs d'université de Bukavu. C'est seulement les profs de l'ISP ? Ben non, les autres en ont déjà eu, l'IOB a déjà eu, il y a Isder également. En tout cas, il ne restait que les trois professeurs ici de l'ISP. Et là je précise, le PE et le PO. Bientôt vont venir aussi les lots de PEA et de PEA. Il s'agit du professeur ordinaire Rueke Nhajumapili, du département de français, langues africaines. Le professeur ordinaire Nteranya Mondo Noel, du département de français. Et le professeur ordinaire Tembwe Zembele Wa Ololo, du département d'anglais, culture africaine. Il est également directeur de l'école doctorale des ISP de la République démocratique du Congo et CODISP ANSI. Le comité de gestion n'a pas le droit de gérer les véhicules. Ça c'est le ministère. Et nous venons de recevoir, moi par exemple, je viens de recevoir ce véhicule demain du conseiller de son excellence, monsieur le ministre. Donc c'est le ministère. Alors le ministère avait beaucoup d'autres préoccupations que venir nous donner les véhicules. Le ministre lui-même est passé ici en juillet pour faire la distribution des véhicules. Malheureusement, j'étais absent, j'étais en mission de service. Et que maintenant on vient de me remettre dans mes droits, je suis tout à fait content. Donc ce n'est pas le comité de gestion, ce n'est pas l'ISP, c'est le ministère. Par exemple, ces véhicules sont venus tout droit de l'entrée pro. C'est là que le véhicule se prouver. Par la grâce du Seigneur, le véhicule est là, que Dieu soit béni et béni pour toujours. C'est le ministère qui vient de remettre le véhicule. Je suis très content, très content de recevoir ce véhicule qui convient du gouvernement. Et nous nous sommes reconnaissants, nous remercions notre ministre qui parle au canal de qui nous recevons ce véhicule du gouvernement. Et ces véhicules, même si on les a gardés au dépôt pendant un temps, parce qu'il fallait que le conseiller soit à vous. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont racontées, mais je dois préciser que nos véhicules étaient gardés au dépôt, bien gardés. Tout ce qu'ils ont spéculé sur beaucoup de choses, mais les véhicules étaient officiellement gardés au dépôt. Nos véhicules étaient bien gardés au dépôt et nous les voyons dans un état où ils étaient bien gardés. Et ce ne sont pas des véhicules qui étaient entre les mains des individus, parce que c'était des véhicules du ministère qu'on vient maintenant de me remettre officiellement aujourd'hui. L'Institut supérieur pédagogique ISP Bukavu n'a pas donc détourné le véhicule du professeur ordinaire Nteranya, comme cela est partagé dans une vidéo devenue virale dans les réseaux sociaux depuis le vendredi 23 mars 2024. Mes remerciements, je vais les adresser d'abord au président de la République, en fait, qui a eu cette initiative de pouvoir faire en sorte que les enseignants aient des moyens de locomotion pour venir travailler. Mes remerciements, je les adresse aussi au ministre de l'Enseignement supérieur, son Excellence Zhang Mouindo, parce que ce que les gens ne savent pas, les véhicules qui sont arrivés ne sont pas arrivés en totalité. Il a fallu faire un choix. Il a fait le choix de donner aussi aux gens d'ici Thibault. D'ailleurs, à partir de Kinshasa, donner aussi Thibault n'est pas une chose facile. Je vais lui dire aussi, au nom de tous nos enseignants qui ont reçu le véhicule, au nom de tous nos enseignants qui recevront le véhicule à venir, mes encouragements, mes remerciements et mon admiration. À ce qui concerne nos profs, je pense que tous nos profs, maintenant, profs ordinaires, ont eu l'air véhicule et pour notre institution, c'est une fierté, en fait. Cinq professeurs plus de quoi, ça fait huit professeurs de l'ISP. Je pense que c'est une fierté pour moi de voir que notre institution n'a pas été oubliée. C'est une fierté pour moi de voir que notre institution n'a pas été oubliée.